Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour votre émission hebdomadaire et émission sportive et footballistique. Beaucoup plus en sommaire de ce 36e numéro de la saison. On va revenir évidemment sur la finale de la Coupe de la Confédération et cette défaite malheureusement de la jeunesse sportive de Kabylie hier soir au Bénat à Cotonou, donc face au Raja Casablanca. Donc on essaiera de décortiquer et analyser cette partie, cette défaite de la GSK. On parlera aussi de l'équipe nationale U20 qui a joué la finale elle aussi et qui a perdu malheureusement elle aussi face à cette équipe de l'Arabie Saoudite. C'était mardi dernier donc au Caire en Egypte. On évoquera aussi, on parlera de la Ligue 1 et cette 30e journée avec ce match nul, ce match-choc qui a opposé l'entente de City au CRB-Luzet. La Ligue 2 aussi puisque les matchs des playoffs pour l'accession en Ligue 1 se poursuivent et on finira par la Copa América et la victoire donc de l'Argentine et celle de Léonel Messi 28 ans après. Et on évoquera aussi brièvement la finale de l'Euro qui va opposer à 20h donc heure algérienne l'équipe de l'Angleterre face à l'Italie. Et pour parler et aborder tous ces thèmes, donc j'ai l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau l'ancien joueur de la jeunesse sportive de Kabilia entre 2008 et 2011 Idrissa Koulibaly. Idrissa bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir monsieur Saïd, c'est un plaisir pour moi d'être ici sur votre plateau vraiment et puis en compagnie de monsieur Laribi et puis monsieur Kawa, c'est un plaisir pour moi. Et bien on est ravis de vous avoir parmi nous en transition donc Ahmed Laribi, notre consultant, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdel Nour que je retrouve depuis très très longtemps, enfin pas si longtemps. Et puis je suis très content de recevoir notre cher ami et frère Koulibaly avec lequel on a joué ensemble il n'y a pas si longtemps qu'entre vous. Exactement, il va mal mener Idrissa Koulibaly. Et de l'autre côté de la table donc on retrouve l'inamovible Abdel Nour Kawa toujours présent, bonsoir Abdel Nour. Bonsoir Saïd, bonsoir Ahmed, et puis très heureux d'avoir Koulibaly aujourd'hui avec nous qui va j'espère nous raconter un peu son passage au niveau de la SGSK et je sais qu'il a été quand même champion d'Afrique donc on va en parler de toutes façons tout à l'heure j'espère que cette émission sera aussi intéressante que les précédentes. On l'espère tous donc et malheureusement donc on va entamer donc cette émission avec cette finale disputée donc hier soir au stade de l'amitié de Cotonou entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Raja Casablanca donc finale comptant pour la coupe de la confédération africaine de football et cette défaite donc de la jeunesse sportive de Kabylie, deux buts à un. Avant d'entamer donc le débat on va lancer le jingle, on me dit qu'il est prêt, donc le jingle de la CAF et on revient au débat. Et donc je vais commencer avec vous Idilissa Koulibaly donc vous avez suivi cette défaite, cette rencontre entre la GSK et le Raja Casablanca défaite à la clé pour la GSK deux buts à un. Quelle analyse faites-vous pardon d'emblée sur ce match et cette défaite ? Bon pour cette finale là entre la GSK et le Raja de Casablanca je dirais c'est une défaite vraiment amère parce que moi étant un ancien joueur de la GSK et donc je resterai toujours un supporteur numéro un de la GSK donc c'est une défaite vraiment amère donc ça se voit que pendant les 20 premières minutes la GSK a trop trop respecté son adversaire. Donc je ne sais pas il y avait il y avait vraiment un peu d'émotion avec un peu de manque de concentration surtout au niveau de la défense. Quand on voit le but on voit que les deux latéraux c'est à dire ils n'étaient pas sur la même ligne que les deux. Exactement justement vous êtes défenseur central donc vous êtes mieux placé pour en parler avec notre ami Ahmed Laribi. Beaucoup ont parlé de cette défense de la GSK qui a mal débuté la rencontre. On a vu des joueurs qui n'étaient pas quasiment sur la même ligne. Est-ce que c'est la même analyse que vous faites de ce début de match de la GSK ? Oui bon et pourtant moi j'étais un peu surpris parce que quand on voit depuis le début de saison jusqu'à maintenant je pense que les maillons forts de la GSK c'était la défense. Donc c'est des petits détails qui comptent beaucoup surtout un final et ça se joue pas ça se gagne. Donc les matchs ça se joue sur un seul match donc il fallait être vraiment discipliné au niveau de la défense pour éviter ces petits erreurs. Mais bon on comprend aussi c'est des jeunes joueurs. La plupart c'est la première fois qu'ils jouent une finale de la Coupe de la CAF. Donc c'est des petits erreurs donc dans l'avenir ça va leur apprendre. Ça va leur apprendre Abdel Nolkawa quelle analyse faites-vous ? Vous le technicien donc de cette production de la GSK on a vu deux visages pour cette équipe de la jeunesse sportive de Kabili. Celle de la première mi-temps et celle de la deuxième. C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps mais au final la défaite elle y est au bout. Oui c'est sûr mais pour ne pas répéter ce que vient de dire notre ami Kolibali, quelque part il y a une déception. Parce qu'il y avait de la place pour égaliser, pour marquer éventuellement un troisième but. Malheureusement ça ne s'est pas fait. Comme juste pour revenir un peu à ce qu'il avait dit, une finale se gagne, ne se joue pas. On a vu une très bonne deuxième mi-temps de la GSK mais sans concrétisation. Donc c'est une domination qui était pratiquement à sens unique mais qui n'a absolument rien donné. Maintenant je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de regrets. Parce qu'on ne refait pas le match mais en revoyant ce match là, moi je pense que les joueurs voient un peu les fautes qu'ils ont commises. Et ce sont pratiquement les 15 premières minutes qui ont été fatales. On s'est dit par la suite que la GSK allait reprendre surtout après avoir marqué le premier but dès le début de la seconde mi-temps. Et ensuite pendant 30 minutes le Rajat avait joué à 10. Et bon, malheureusement c'est ça une finale. Quand on voit un peu tous les chiffres statistiques, la GSK en matière de possession de ballons, en matière de passes, ils sont nettement supérieurs que le Rajat de Casablanca. Mais la réalité c'est que c'est le Rajat qui a gagné avec son expérience. Parce qu'à aucun moment pendant toute la rencontre on a vu une panique chez les joueurs. Même après l'expulsion ? Même après l'expulsion. Ils sont restés bien organisés. On n'a pas vu des dégagements à n'importe pièce. Ils ont essayé de garder le ballon, de se retrouver, de gagner beaucoup de temps également. Et bon, c'est malheureux. Moi je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu voir la GSK renouer un peu avec les titres africains. Je pense qu'ils ont fait un très bon parcours. On ne peut que les féliciter pour ça. Malheureusement une finale, ça reste quand même assez amer de ne pas l'avoir emporté. Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait de la place pour pouvoir égaliser et marquer un troisième but. Qu'est-ce qui a moqué cette équipe de la GSK quand on voit notamment cette deuxième mi-temps où la GSK a dominé sans se créer beaucoup d'occasions franches de but. Mais au final, on sent beaucoup d'amertume notamment en fin de match où on a vu les joueurs notamment qui étaient en pleurs. Donc on sentait qu'il y avait la possibilité d'arracher au moins ce match nul en fin de match. Oui, tout à fait Saïd. Si on doit parler de ce match, le décortique et l'analysé. Moi, je voudrais revenir d'abord au premier quart d'heure qui a été vraiment fatal. Parce que d'entrée, on a manqué, si vous voulez, de lucidité. On a manqué de... tout à l'heure, Koulibaly a parlé de l'aspect de la concentration. Je peux dire que dans le premier quart d'heure, je parle des défenseurs. Ils n'ont pas été vraiment très concentrés. Est-ce que c'est un manque de concentration ou bien les joueurs étaient tétanisés par l'enjeu de la finale ? Non, je ne pense pas qu'ils étaient tétanisés. Moi, je parle de l'aspect de la concentration. Dans ces finales, Koulibaly a déjà joué une finale. Donc, le facteur de la concentration, il faut qu'il soit maximal dans ce genre de trucs. Maintenant, si on doit revenir, je pense que dans l'ensemble, le premier quart d'heure de la GSK a été fatal. Parce que pendant ce premier quart d'heure, il y a eu, si vous voulez, au niveau des quatre défenseurs, à savoir Keroum, Suyad, Haït Abtsalam et Bachelifa. Ils n'étaient pas, si vous voulez, dans leurs jours parce que le premier quart d'heure, il y a eu la conclusion de deux buts. Quand on voit le premier but encaissé, hier, je n'ai pas reconnu pendant 20 minutes, je n'ai pas reconnu l'axe central de la GSK qui était à un moment donné le point fort de cette équipe. Hier, on a senti qu'ils ont manqué d'expérience, ils ont manqué de métier, de tact aussi parce que quand on voit le deuxième but encaissé par le Congolais ou l'axe central, les deux étaient très loin, étaient à trois mètres. Ça, je parle par expérience parce que j'ai joué à Axial. Dans ce périmètre, on ne laisse même pas un centimètre, Koulibaly peut en témoigner. Quand on voit ce qu'a fait le Congolais Saïd… On a laissé beaucoup d'espace sur certains camps du Raja. Est-ce que c'était des consignes du coach de jouer assez bas sur le terrain ? Je voulais juste intervenir sur ce que je viens de dire. Il ne faut pas oublier aussi que le Raja a bien étudié la GSK. Donc, ils ont vu un peu leurs points forts, leurs points faibles. C'est vrai que le premier quart d'heure a été fatal quand on revoit un peu toutes les fautes des défenseurs, alors que la défense de la GSK était un des points forts. Donc, il y avait une différence, qu'on ne veuille ou pas, une différence dans le style de jeu d'une part, et puis dans l'expérience des joueurs. Si la GSK avait eu le Congolais avec elle, moi je pense que ça aurait été l'inverse. Ils auraient marqué des tas de buts. Parce que là, quand on revoit un peu tout le match, à la fin, qu'est-ce qu'on veut dire ? Si on devait refaire le match, on n'aurait pas joué de la même manière. Donc, c'est un peu ça qui reste triste pour nous, et c'est là qu'il y a une déception. Parce que là, moi je suis persuadé que si jamais on devait refaire le match, la GSK gagnerait facilement. Justement, c'est ma question, est-ce que le Raja avec son expérience, parce qu'on a vu, même en fin de match, la GSK qui était en supériorité numérique, mais qui n'arrivait pas réellement à déclencher des occasions franches. On sentait même des joueurs de la GSK qui étaient un petit peu fatigués, qui revenaient en arrière, jouaient trop bas. Est-ce que c'est le Raja finalement qui était plus fort avec son expérience, quand on sait que cette équipe de la GSK, il faut le dire aussi, des joueurs qui n'avaient pas assez d'expérience, qui jouaient par le passé dans des divisions inférieures. Quand on prend par exemple le cas de Krom ou Benabdi qui étaient en Ligue 2. Donc il faut savoir être intelligent un petit peu au moment d'analyser les matchs aussi. Justement, Saïd, vous savez, jouer une finale comme hier, la plupart des joueurs, il n'y a pas si longtemps, étaient considérés comme des joueurs de quartier. Donc je pense que l'exploit a été réalisé. Et puis, je n'avais pas terminé en parlant du deuxième but encaissé par la GSK. Quand on voit le Congolais, et j'ai oublié son nom, il fait un contrôle orienté dans le sens du but. C'est Malango. Comment il s'appelle ? Benem Malango. Oui, il est immense, il a un grand gabarit. Il a gêné les deux. On sent la différence aussi. Tout à fait, oui. Et puis le but qu'il marque Saïd, c'est un but, si vous voulez, d'expérience aussi. C'est ce but qui a vraiment libéré un peu le Raja. On va parler pour la suite à Raja. Et puis la GSK, quand on voit le lac central, quand on voit le milieu de terrain hier entre Benabdi, Rayah et entre Bechira, Bechira, pendant 25 minutes, toutes les dernières passes étaient données vers l'adversaire. L'adversaire, exactement. On a senti qu'après la rentrée de Hamaroun, Hamaroun a apporté de la percussion, a apporté de la verticalité dans le jeu. Mais on sentit que le GSK, comme a dit le Raja Abdel-Nord, il y avait une place pour égaliser, mais ils ont manqué d'efficacité. Quoi qu'il en soit, ils sont infélicités parce qu'ils reviennent de loin. C'est un exploit. Ils ont encore une chance de gagner la Coupe de la Ligue pour pouvoir se qualifier en Coupe de la CAF. J'insiste sur le fait de ce manque de concentration, peut-être pour ceux qui nous suivent en ce moment par rapport à cette analyse de match. Certains diront qu'on ne joue pas une finale de Coupe d'Afrique tous les jours et toutes les saisons. Quand on parle de manque de concentration sur le terrain, ça peut paraître bizarre à entendre parce que, logiquement, on est motivé et à 100% concentré. Qu'est-ce qui a fait que, justement, les joueurs de la GSK n'étaient pas concentrés, notamment lors de cette première demi-heure de la rencontre ? Moi, je dirais que les joueurs n'étaient pas du tout concentrés parce que, vous savez, c'est-à-dire, comme vous venez de le dire, c'est une fin finale. La plupart des joueurs, c'est la première fois. C'est-à-dire, à force d'être trop concentrés, c'est-à-dire l'excès, c'est l'excès de concentration vraiment qui peut ramener ces joueurs négatifs. Qui deviennent négatifs. Des joueurs qui n'arrivent peut-être pas à dormir la veille. Voilà. Donc, c'est pas... Donc, voilà. Donc, ça se voit. Même quand on voit le deuxième but, les joueurs comme vous l'avez, étaient de dos. De dos, exact. Il a eu tout le temps. 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 Il y a personne qui est sorti pour cadrer les joueurs. Et après, les joueurs, ils se tournent pour faire une frappe. Juste rapidement, pour la petite plaisir, Koulibaly a parlé d'excès de concentration. Quand vous avez cet excès, et quand, dans le premier quart d'heure, vous encaissiez deux buts dans une finale... Ça chamboule complètement. Vous êtes complètement perdu. Oui. Et en deuxième mi-temps, avant de passer aux déclarations à l'arrivée de l'équipe ce matin... Abdelnol, en deuxième mi-temps, on a vu le changement du coach... Avec l'incorporation de Hamron à la place de Raya. Et tout de suite, on a senti la différence. Moi, je pense que même le joueur libyen de Tobal aurait dû peut-être rentrer un peu plus tôt. Un peu plus tôt, oui. À 10 minutes de la fin, c'était pour moi un peu trop tard. C'est vrai qu'il y a une... Je vous ai dit, tous les chiffres sont verts pour la GSK, surtout en deuxième mi-temps. Ils ont dominés parce que c'est une domination stérile. Soit il y avait l'excès de précipitation, soit ils voulaient marquer coûte que coûte. Mais par contre, à un moment donné, moi, je ne reconnaissais plus le jeu de la GSK qui jouait uniquement les longues balles. Et toutes les longues balles avaient été reprises par les défenseurs ou par les milieux de terrain du Raja. Et puis, il y avait trop d'espace entre les lignes. Quand on voyait les défenseurs... Les défenseurs étaient trop bas... Trop bas, le milieu de terrain... Est-ce que c'était des consignes de l'entraîneur ? D'où ma question tout à l'heure, le fait de jouer trop bas. Il faut dire aussi qu'on ne mésestime pas la GSK, mais ils avaient à faire en face une des meilleures équipes africaines, qu'on le veuille ou pas. Qui a gagné cette compétition en 2018. En 2018 et qui est quand même un des meilleurs clubs au niveau africain, avec le WAC de Casablanca au Maroc. Même si cette année, ils n'ont pas le championnat, ça a toujours été une poursuite entre ces deux clubs. Bon, il faut dire aussi qu'ils ont joué contre un grand club, une grande équipe. Donc moi, le seul regret que je peux avoir personnellement dans ce match-là, c'est qu'il y avait, comme je l'ai dit tout à fait au début, c'est qu'il y avait la possibilité d'égaliser et éventuellement de marquer un troisième but. Bon, ça ne s'est pas fait. Si la GSK avait égalisé, on aurait... Ça aurait été autre chose. Ça aurait été autre chose. On va parler aussi de l'équipe qui est revenue ce matin sur Alger, en Algérie, après ce séjour de trois jours au niveau au Bénin. Et on voit à l'image les joueurs, plutôt les supporters de la GSK qui étaient présents au moment du départ de l'équipe à Cotonou. Donc, pour encourager les joueurs, on sent des supporters, malgré tout, qui sont contents, malgré cette défaite de l'Arabi. Oui, ça, je pense que c'est le retour, c'est pas... Non, il y a les supporters au départ... Ceux qui étaient à Cotonou. Ceux qui étaient à Cotonou. Quelle est la situation ? Donc, on sent les supporters, malgré cette défaite, donc ils sont quand même, disons, heureux, pas heureux, mais assez, disons, satisfait du parcours. Libéré, non ? Non, satisfait du parcours. Fier, voilà. Fier du parcours de leurs joueurs. Excusez-moi, tout à l'heure, j'avais dit qu'il n'y a pas si longtemps, les joueurs étaient considérés comme des joueurs de quartier. Maintenant, jouer une finale, vous savez, en matière de football, il y a de grands joueurs qui n'ont pas eu la possibilité de jouer une finale. Donc, jouer cette finale, c'est bien. Maintenant, il y a eu un échec. Ils ont perdu cette finale. C'est pas la fin du monde. Moi, je dirais tout simplement que pour l'année prochaine, je pense que la GSK a gagné un groupe, a gagné des joueurs en individualité. Ils étaient très motivés. Puis, je pense que, moi, c'est un avis que je donne au club, avec l'incorporation de deux ou trois joueurs, selon le profil, selon le besoin, la GSK a l'assommé à dire l'année prochaine. Et à l'arrivée, donc, de l'équipe, ce matin, à l'aéroport Ouari Boumeddin, il y avait le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelzerb Sibgeg, donc, qui était présent à l'aéroport, à l'aéroport, donc, pour accueillir la délégation en Kabyle, et a tenu à soutenir la GSK, notamment après cette défaite. On va écouter sa déclaration. Je le dis solennellement. Ou qu'ils ont-ils, ils 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 ont-ils. On verra, en-ils, qu'est-ils qu'on peut apporter, pas uniquement pour la GSK, mais pour le football algérien, d'une façon professionnelle, sans discrimination chez les gens, ils refaitent leur race, où ils nous rossent. Je suis le premier à faire, c'est une équipe jeune, qui est une équipe qui est en train de faire, qui est en train de faire, qui est capable de faire des éditions pour le football algérien. Donc, pour sa première sortie sur le terrain, après avoir été, donc, nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelzerb Sibgeg a donc tenu à se rendre à l'aéroport Ouari Boumeddin ce matin pour soutenir et encourager cette équipe de la GSK après sa défaite. C'est une très bonne chose, que le ministre ait pu se déplacer à l'aéroport pour les accueillir. Il les encourage en définitivement, malgré leur défaite. Donc, ce qu'on vient juste d'entendre de sa part, c'est assez encourageant. Il a parlé de soutien maintenant au niveau du football algérien. C'est vrai qu'on a suffisamment parlé de ce fameux professionnalisme en Algérie. J'espère que... Il faut tirer profit aussi de cette finale de la GSK. Il ne faut pas revenir en arrière pour la GSK. Tout à fait. La GSK est arrivée en finale de la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas une fin en soi. Maintenant, il faut se projeter sur les années à venir. Et il ne faut pas oublier qu'aussi la GSK joue une finale de Coupe de la Ligue. Et ils sont toujours en course pour le championnat. Donc, je pense que c'est le seul club d'ailleurs cette année qui a fait un aussi beau parcours. Maintenant, j'espère qu'ils vont pouvoir non seulement remporter cette coupe, et surtout essayer d'être parmi les deux, trois premiers du championnat d'Alger. Malgré cette défaite, je pense que même si on perd, on apprend toujours aussi. Oui, mais quand on n'a pas d'expérience, c'est vrai. Mais quand on arrive à un certain seuil d'expérience, une défaite, ça reste la mer. Bon, maintenant, c'est vrai. Aujourd'hui, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de cette jeune équipe de la GSK. C'est vrai qu'au début de saison, personne ne les connaissait. C'est vrai qu'au début des joueurs, ce sont des joueurs qu'on vient de découvrir. Et j'espère que dans le futur, ils pourront encore donner davantage, sinon avoir des intriguements. En attendant d'écouter une déclaration d'un supporter de la GSK qui était présent à Cotonou, notre ami Youssef va nous mettre tout ça dans quelques instants. La déclaration du supporter était ça, Koulibaly. Vous connaissez, disons, ce grand club qui est la GSK, vous connaissez l'amour des supporters pour ce grand club. On a vu des... Il y avait quand même des centaines de supporters qui sont venus d'un peu partout dans le monde pour encourager cette équipe de la GSK. Il était un petit peu compliqué pour ceux qui résident en Algérie d'effectuer ce déplacement. Mais on avait des supporters qui sont venus du Canada, des Etats-Unis, des Etats-Unis, d'Europe et un peu partout. Et à la fin, ils n'étaient pas donc tristes mais contents. Oui, tu sais, au début, personne n'aurait cru que la GSK allait jouer la finale de la Coupe de la CAF. Exactement. Parce que la GSK a entamé une saison très, très difficile. Avec le changement d'entraîneur, donc, il y a l'équipe qui a su remonter le niveau. Donc, comme on le dit, c'est-à-dire, l'appétit vient à Maja. Et après, cette jeune équipe, vraiment, ils ont fait rêver, c'est-à-dire, tout le monde. Là, tu vois, tout le peuple algérien. Donc, voilà, c'était le choix de toutes les... Moi, j'ai joué à la GSK entre 2008 et 2011. Je sais vraiment ce que représente la GSK, surtout pour les supporters. Exactement. Donc, voilà, donc, ça faisait longtemps que ça faisait 19 ans. 19 ans après l'éternité d'Afrique. Exactement. Donc, voilà, c'était le choix de tout le monde. On va écouter ce supporteur, donc, de la GSK, qui était au micro de Omar Djemay. Nous avons appris que nous aimons faire la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe. C'est vrai que les joueurs, je crois, je suis à l'expérience. C'est la première fois, c'est des petits jeunes. Nous avons des fois, on doit les encourager parce que nous avons des coups de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe. Mais nous devons aller à la case, aussi. Et pour l'affaire, vous avez entendu, Ahmed Laribie, les supporteurs disent que c'est le fait d'avoir atteint cette finale pour la GSC. Et on sait d'où vient cette équipe de la GSC, notamment en début de saison, après la défaite à domicile face aux serbés notamment, et la grogne des supporters, et finalement, quelques mois plus tard, Cette équipe parvient à atteindre cette finale de la Coupe de la Confédération, mais aussi la finale de la Coupe de la Ligue, qu'elle va disputer dans quelques jours maintenant face au NC Magra. Oui, c'est ce qu'il faut retenir de cette saison footballistique pour la GSK. Qui n'est pas encore terminée. Oui, n'est pas encore terminée. Ça va être très compliqué. C'est que les supporters de la GSK doivent être très fiers de leurs joueurs, de leur équipe. Et on voit à l'image les supporters qui suivaient hier un peu partout en Kaby cette finale. Je disais, Saïd, que les supporters de Kaby doivent être très fiers de leurs joueurs, de leur club, de leurs responsables aussi. Et puis maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est entourer ces jeunes joueurs par une bonne gestion administrative. Et puis les encadrer, les protéger. Et puis j'ai parlé tout à l'heure du renfort des joueurs, selon les besoins, selon le profil. Parce qu'on sent que cette équipe, maintenant, après avoir perdu cette finale, ce n'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est que vous savez d'où viennent ces joueurs. Maintenant, le plus important reste à venir. Moi, j'ai de l'espoir pour ce club parce que c'est un club qui représente toute une région. Et là, je pense que par rapport à l'ail, il faut tirer des enseignements. Je voudrais simplement revenir, tout à l'heure, à parler de la possession de balles de la GSK en deuxième étant. C'est bien, dans le football, c'est bien d'avoir une possession de balles, mais les statistiques ont toujours dit qu'avoir une possession de balles ne vous garantit jamais un succès. C'est sûr. Ça, on le sait. Abdel Nour, on a vu les images, même les femmes qui étaient aux avant-postes pour suivre... Ça nous rappelle le bon temps. Exactement. Vous savez, le football algérien, à travers la GSK, bien entendu, à travers le Mouloudia, l'entente, beaucoup de clubs qui ont participé à ces Coupes d'Afrique. Tout le monde les suivait, que ce soit les hommes, les femmes, les vieilles, les enfants, tout le monde supportait. C'est vrai que la GSK hier aurait pu revenir avec ce titre-là, ça aurait été exceptionnel. Je le dis bien, exceptionnel. Parce que quand on sait, comme on l'a dit tout à l'heure, pratiquement une demi-heure, on sait d'où viennent ces joueurs, ce qu'ils ont pu faire comme parcours depuis... D'abord, c'est le troisième entraîneur depuis le début de saison. Exactement. Ils ont eu une saison qui avait très mal débutée, bien qu'ils aient fait une préparation bien avant les autres clubs. Donc, maintenant, ils sont arrivés à ce stade-là. Il reste quand même 8 matchs de championnat plus les 4 matchs retards qu'ils ont. La finale de la Coupe de la Ligue, j'espère, et je le souhaite de tout cœur, qu'ils termineront avec un succès, à avoir soit la Coupe de la Ligue contre Magra, ou bien se classer parmi les 2-3 premiers pour essayer éventuellement de participer l'année prochaine à ce genre de compétition. Youssef, si tu m'entends, c'est bien de remettre ces images des supporters de la GSK, notamment j'ai insisté pour qu'on voit justement cette ambiance qui était hier à Tiziouzou, donc pour cette finale, cette ambiance, toute la famille était derrière le grand écran un petit peu pour suivre cette GSK. Et justement, en parlant de ces finales, cette finale perdue hier, mais aussi il y avait deux finales perdues en 2014 et 2018, donc en Coupe d'Algérie. Et dans quelques jours, il y aura une nouvelle finale, donc, face au 1CMA Grand Coupe de la Ligue, Idrissa Koulibaly. Est-ce que ça peut jouer sur le moral de savoir qu'on est sur quand même trois défaites en finale pour la GSK ? Oui, ben, tout est possible, mais ça va dépendre de l'aspect psychologique des joueurs. Donc, ça veut dire qu'il faut vite faire remonter les morales des joueurs. C'est ce qu'ont fait les supporters, c'est pour ça que je tiens à rendre hommage aux supporters de la GSK, malgré la défaite, ils sont là derrière leurs joueurs, histoire de les motiver, en prévision notamment de cette fin de saison et cette finale face au 1CMA Grand Coupe de la Ligue. Ce qui est sûr, pour la finale de la Coupe de la Ligue, je sais que les joueurs, que ce soit les joueurs ou bien la direction de la club, je sais qu'ils feront tout au moins pour rapporter un trophée. Et puis, les championnats aussi, ce n'est pas encore fini. Donc, avec les matchs qui, disons, en retard, s'ils parvennent à prendre au moins le maximum de points, ça pourra les permettre aussi de se placer parmi les trois premiers. Oui, je viens de voir ces images, ça fait vraiment très plaisir, Saïd, parce que je pense que le club a donné de la joie, le club a grandi, et puis il y a des femmes qui sont aux anges aussi, c'est assez intéressant. Il y a des bébés, il y a des enfants, et c'est ça le football. C'est ça le football qu'on aime voir, cette ambiance en famille, derrière, on peut parler de la GSK, mais aussi des autres clubs. Ben, ce n'est pas propre uniquement à la GSK. Il y a des bébés qui dansent, qui appellent. Non, mais quand on parle de la GSK, il faut le dire, c'est le club le plus titré en Algérie, et c'est parmi les clubs les plus titrés en Afrique. Donc, je pense que ce que viennent faire toutes les familles, que ce soit en Kabylie ou ailleurs en Algérie, c'est quelque chose de tout à fait logique. C'est une forme d'encouragement à ces jeunes joueurs, qui j'espère, dans le futur, feront renaître le phénix de ses cendres, comme on le dit, et que la GSK puisse redevenir aussi grande qu'elle a été. Dernière question avant de passer à l'équipe nationale Uva, avec Idrissa Goulibaly, en parlant, Abdel Noura a bien fait de parler de ce club qui est le plus titré en Algérie, mais malheureusement pour ses supporters, la GSK n'a plus gagné de championnat depuis 2008. La saison où vous étiez, justement, vous arriviez à la GSK, normalement, en janvier 2008, donc vous avez gagné avec la GSK le dernier titre en championnat, et le dernier titre tout court remonte à 2011 en Coupe d'Algérie. Oui, c'est quand même triste quand on voit un grand club comme la GSK, qui n'a pas encore à rapporter un titre, ça fait depuis 2008 jusqu'à maintenant, c'est vraiment triste, et donc voilà, tout d'abord, on espère que ça sera le bon coup pour la Coupe de la Ligue, parce que vraiment, les supporters, ils méritent ça. Je sais que j'ai eu la chance de me déplacer un peu dans les régions de la Kabylie, et je sais ce que représente la GSK, c'est plus qu'un club de football. Donc les supporters, franchement, ils méritent au moins que cette jeune équipe puisse leur donner au moins un titre cette saison. Inch'Allah, donc on en a terminé avec la GSK, et on va passer à l'équipe nationale UBA après ce jingle. Et donc les poulains de Mohamed Lasset qui disputaient la semaine dernière la finale de la Coupe arabe qui s'est tenue en Égypte, et malheureusement, une nouvelle fois pour le football algérien, les Verts se sont inclinés deux buts à un en finale de cette Coupe arabe, malheureusement. Encore deux défaites, deux finales perdues pour le football algérien, Abdel Nourkawa, en une semaine. Ben oui, je voulais justement passer le mot de la GSK un peu à U20. C'est un peu le même parcours, parce que cette équipe nationale des U20 n'était pas connue. Pour moi, c'est déjà un exploit qu'on puisse être arrivé en finale. Bon, c'est vrai qu'ayant perdu... C'était monté quasiment en dix jours, selon l'édire de l'entraîneur. Mais vous savez, avec tout ce qui est en train de se dire, par-ci et par-là, il y a quand même une certaine satisfaction. Pourquoi ? Parce qu'on vient de découvrir des joueurs. Ce sont des joueurs qui étaient méconnus, qui arrivent, bon c'est vrai, d'un peu partout d'Europe, même avec un joueur qui est issu aussi de Djigil, qui a marqué les deux buts contre le Maroc. Oui, c'est un gars qui sort de l'Académie de Khmer. Qui sort de l'Académie de Khmer. C'est Thierry Amar, c'est ça ? Non, non, Thierry Amar, face à la Tunisie. Amar, oui, face à la Tunisie, plutôt pas contre le Maroc. Mais c'est un peu le même parcours que la GSK, cette équipe, paradoxalement. Mais, vous savez, ce qui se dit, c'est que si jamais on avait perdu, on perdait 2 à 0 contre la Tunisie, on aurait été éliminés, tout le monde aurait décrié cette équipe-là. C'est clair. Parce que les joueurs n'étaient pas connus, on se dit qu'est-ce que c'est cette équipe qui est montée, mais il y a arrivé en fin. C'est-à-dire, il y a eu pas mal de critiques avant même le début du tournoi. Maintenant, on vient de découvrir de bons joueurs. Pas une grande équipe, mais on a de très bons joueurs. Maintenant, il faut prendre soin de ces joueurs-là. Malheureusement, comme ce sont des joueurs, la majorité de ces joueurs jouent en Europe, donc il y a les dates FIFA, et ça va être très difficile de les regrouper. C'est à l'image un peu de l'équipe A. Mais je pense qu'il y a quand même matière à réfléchir pour essayer non seulement de les contenir, de les faire évoluer davantage pour essayer de... Il y a la participation des Jeux Olympiques en 2024. Donc je pense que ces joueurs-là pourront faire partie du quota des joueurs qui pourront nous qualifier éventuellement à cette coupe aux Jeux Olympiques. Et pour ceux qui n'ont pas suivi cette finale, un petit résumé de cette partie, et on revient au débat. Ils auraient sans doute mérité mieux. Les coéquipés de l'excellent Adel Boubina, sous une chaleur de plan, se sont inclinés mardi en finale de la Coupe Arabe des Nations, en concédant difficilement la défaite devant l'Arabie Saoudite, deux buts à un. Le début du match fut très compliqué pour les Algériens, qui encaissent dès la quatrième minute de jeu le premier but, suite à une grossière erreur défensive. Les joueurs saoudiens auraient pu corser l'addition cinq minutes plus tard, mais sans réussite. Au quart d'heure de jeu, l'arbitre Imirati du match siffle pénalty sur cette faute peu évidente du gardien. Abdallah Radif tire, mais se heurte à Nabil Ounnes, auteur de ce magnifique arrêt. Peu à peu, au fil du match, les verres sortent de leurs coquilles et parviennent à créer le danger dans le camp adverse. D'abord sur ce couvrant direct de Boubina, qui trouve la transversale. Avant une nouvelle frappe du même joueur à la 40e minute, mais le gardien s'interpose. Une minute plus tard, le tir de Belha Jafari passe juste à côté. Et c'est sur ce score d'un but à zéro en faveur des Saoudiens que l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les poulains de Mohamed Lasset maintiennent leur domination et c'est tout logiquement qu'ils finissent par égaliser à la 53e minute, centre de 20 pour Boubina, qui remet les pendules à l'heure. Et alors que les Algériens semblaient maîtriser les débats de ce match, l'Arabie Saoudite sur corner réussit à prendre l'avantage par l'intermédiaire de Omar Suleyman, qui a su profiter de la passivité de la défense pour tremper la vigilance du gardien Ounès. Un avantage malheureusement définitif qui couronnera les Saoudiens, mais ce qu'on retiendra de ce tournoi, c'est l'émergence de plusieurs joueurs algériens qui ont réussi à éliminer avec abnégation des sélections comme le Maroc et la Tunisie, avant de manquer de réussite lors de cette ultime rencontre. Mohamed Lalibe, vous avez suivi de près ce parcours de l'équipe nationale U20. Est-ce qu'on peut dire qu'on est satisfait du parcours malgré cette défaite en finale ? Oui, on doit parler de tous les matchs quand on jouait plutôt l'U20. On peut être très satisfaits parce que tout à l'heure, vous avez dit que cette équipe a été montée en 10-15 jours, voire 20 jours. C'est ça le football. D'abord, c'est le talent individuel. Moi, ce que je retiens de ce tournoi, c'est qu'on a gagné un groupe. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas éliminé les Tunisiens. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas éliminé les Marocains. C'était une occasion, c'était une aubaine. Le talent de joueurs ont pris de la stature. Ce que je retiens aussi de ces joueurs, ils ont de la personnalité. C'est quand on voit, contre la Mauritanie, ils ont marqué le but à la 94e minute. Contre l'Ingère, on est éliminé 2-0. On revient à 2-2. Ça démontre le caractère de ces joueurs. Le caractère, c'est des joueurs qui sont déterminés. J'ai entendu l'entraîneur Mohamed Asset, il dit qu'indépendamment de l'aspect technique et tactique, qu'on n'a pas pu améliorer, parce que c'était très court comme entraînement et match, il dit que le plus important, cette équipe a eu de l'envie, a eu de la motivation, et on a travaillé dans ce sens. Ça prouve que le message du stade technique a été bien perçu par les joueurs. Ça, c'est bien. Mais maintenant, vous savez, au niveau des sélections, je parle encore d'une cause, c'est bien d'avoir ce U20. Maintenant, il faut préparer l'Ingère du 7 pour qu'il puisse remplacer U20 dans quelques années. Exactement. Et Tricia, est-ce que vous avez suivi ce tournoi et cette équipe U20 ? Oui, oui, j'ai suivi quelques matchs. J'ai suivi quelques matchs, comme il vient de le dire. Voilà, donc cette équipe de U20, ils ont souffert il y a quelques matchs, vraiment. Donc ils ont su se battre pour revenir au score. Une montée en puissance, cette équipe. Après, un premier tour assez compliqué, il faut le reconnaître. Mais par la suite, face au Maroc et la Tunisie, une montée en puissance. Même lors de cette finale face à l'Arabie Saoudite, un début de match complètement raté. Mais par la suite, c'est pratiquement la même finale que celle jouée par la JASC. qui a été bien soulignée tout à l'heure. Donc en deuxième mi-temps et en fin de première mi-temps, on a vu une équipe algérienne qui est montée en puissance. Oui, en tout cas, de toute façon, je dirais que dans l'ensemble, vraiment, c'est une équipe vraiment compacte. Donc ça se voit, même si la plupart des joueurs jouent dans le championnat européen. Donc entre parenthèses, moi, personnellement, vraiment, je suis un peu surpris. Quand je vois, il y a des cannes U20, U17, moi, je ne vois pas l'Algérie. Moi, je suis vraiment surpris. Parce que je sais qu'ici, il y a des bons jeunes. Il y a des très, très bons jeunes. Donc c'est le moment, vraiment, pour préparer ce jeune-là dans les échanges futurs. La canne U20, U17, c'est très, très important. Et cette équipe algérienne, donc, est arrivée, était de retour à Alger, jeudi midi. Donc, les poulains de Mohamed Lasset, on les voit à l'image. Donc, Abdel-Nor, on est tombé face à une équipe aussi de l'Arabie Saoudite, très coriace. Si on doit comparer les deux sélections, notre équipe nationale a été montée en espace de 15 jours. Selon le coach. Si on est arrivé en finale, c'est effectivement, parce que nous sommes montés en puissance du premier match jusqu'à la finale. On est passé, comme l'a dit notre ami Ahmed, très difficilement contre la Mauritanie. On perdait 2 à 0 contre le Niger. On arrive à égaliser. Là, on aurait été éliminés. Tout le monde nous aurait... Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ces joueurs ? Qu'est-ce que c'est cette équipe ? Bon, mais à force de vouloir... Parce qu'il ne faut pas oublier, même si on n'arrive pas à avoir des automatismes, ce sont des joueurs qui sont formés en Europe. Donc, ils ont une formation assez complète. Voilà, ils ont une base. Donc, tactiquement, si j'en mets une organisation de jeu, ils peuvent se retrouver tout de suite. Maintenant, pour arriver à cette finale, il ne faut pas oublier que les Saoudiens travaillent depuis de nombreuses années. Moi, je peux en parler parce que j'ai passé quand même 8 ans en Arabie saoudite. j'ai travaillé en équipe nationale saoudienne et j'ai vu comment travailler les jeunes. Vous savez, ce sont des jeunes, d'abord, qui sont ici, du championnat saoudien. Il n'y a pas de joueurs étrangers. Et là-bas, s'ils veulent faire un stage de 3 mois, ils le font. Exactement. Donc, moi, ce sont des joueurs qui sont pris en charge depuis très, très longtemps. Mais ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que l'année passée, en 2020, nous avons participé à la Coupe arabe également, en Arabie saoudite. On les avait battus. Exactement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces jeunes-là également travaillent. Donc, en travaillant, ils ne peuvent que progresser. Bon, on a vu la différence. On a vu une différence individuelle. En qualité individuelle, nous avons de meilleurs joueurs. Mais dans le collectif, Mis à part le début de match raté, c'était un match équilibré. Exactement. Donc, on va écouter l'entraîneur Mohamed Lasset dans cette déclaration tout juste après son arrivée à l'aéroport où elle est bouadien. ... 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